Créé en 2008, la société à responsabilité limitée Azingivore a fait son petit bonhomme de chemin au fil des années jusqu'à devenir un groupe composé de trois entreprises Azingivore SARL, l'Institut de formation Azingivore et General Service Sécurité. Les employés de ce groupe ont donc décidé, après huit ans de dures labeurs, de célébrer, magnifier, honorer leur fondateur en lui présentant leurs voeux en cette nouvelle année 2016. Nous avons bien voulu organiser cette cérémonie, lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, témoigner toute notre reconnaissance. Nous avons tenu à le remercier pour son engouement et sa rigueur dans le travail, d'où l'organisation de cette cérémonie de présentation des voeux pour lui montrer combien de fois nous l'aimons, nous tenons à lui. C'est l'Institut de formation Azingivore, situé à Yopougon, un aneuré, qui a abrité cette cérémonie sous la mêle le lundi 11 janvier 2016, en présence du fondateur lui-même, du personnel, des partenaires et collaborateurs, des parents d'élèves et des élèves de l'Institut de formation. La cérémonie a débuté par l'accueil triomphal du fondateur, M. Kofi Serge Azi, avant d'aborder la première grande articulation de cette cérémonie dédiée aux séries d'allocutions. M. Douai Priva, président du conseil consultatif, a donné le ton des allocutions par une prière avant de mettre à nu les nombreuses qualités de l'homme de la cérémonie, M. Kofi Serge Azi. M. Levin, notre Dieu, nous te bénissons, nous te lévons en débité. Sans ta permission, Seigneur, cette cérémonie n'aurait jamais eu lieu. C'est pourquoi je prie, enfin que tu acceptes que je la place sous ton autorité de lui. Conduis-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. de l'enseignement secondaire technique et qualifiant, du représentant des agents Asingivoire SRL, de la directrice du primaire, du directeur des études, du responsable opérationnel du général service sécurité, de l'administratrice de l'institut de formation Asingivoire SRL, du DAF de Asingivoire, qu'on peut dire que tous voulaient activement participer à cette première édition de présentation de vœux à leur fondateur qu'ils appellent affectueusement « Papa Asingivoire » Est-ce qu'il ne valait pas la peine qu'ils soient célébrés au nom du grand roi, au nom du grand monsieur ? Ce sont des personnes que la Côte d'Ivoire a besoin, que l'humanité a besoin. Un homme au grand cœur, c'est la raison pour laquelle je veux aussi un clin d'œil à tous ces employés honnêtes, sincères. N'oubliez pas que c'est lui que Dieu a utilisé pour que vous soyez à l'instant où j'interviens ce que vous êtes. tous ceux qui passeront pour livrer leurs allocutions. Je voudrais vous encourager à trouver des mots, pas pour embellir cet homme, mais des mots justes qui vont permettre à Dieu le Père de l'arroser en l'instant, de l'arroser demain, de l'arroser jusqu'à la fin dès son pélétrage terrestre. Que Dieu vous bénisse. Oui, monsieur le fondateur, guidé par la main divine, vous avez créé cet établissement au destin que l'on imagine grand. par le choix d'un personnel de qualité, vous avez sans cesse du succès en quantité car vous avez fait le choix de l'excellence pour nous mettre dans le train de l'émergence. Que l'année nouvelle soit pour vous et pour votre famille une année de santé et de prospérité. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions tant spirituelles que matérielles pour que vive l'Institut de formation à Zingébois. Bonne et heureuse année, monsieur le fondateur, cher PP. Nous sommes heureux dans ce cadre d'un chanteur créé par votre génie créatif d'accondre avec des enseignants dynamiques à la tête telle qu'elle nous avons une directrice pour l'hôpital, madame Dago Kathéli. Monsieur le fondateur, nous voulons vous exprimer notre reconnaissance pour l'amour partenal dont vous faites preuve à notre égard. C'est pourquoi nous voulons vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, continue de guider vos parts, qui vous comptent de sagesse et surtout une longévité pour que nous puissions continuer de profiter de votre personne comme notre Père. Nos voeux, les meilleurs et que Dieu vous bénisse. En ces devis d'année 2016, l'honneur à mes choix, monsieur le fondateur, depuis ce pupitre, de vous présenter en mon nom personnel et au nom de mes collaborateurs, nos voeux de santé, de bonheur, de succès professionnel et de prospérité. Notre voeu est de rééditer l'exploit de l'année dernière marqué par le brillant résultat de notre première promotion au baccalauréat technique. A l'occasion de cette nouvelle année, vous exprimez à mon nom personnel et au nom de notre somme de l'équipe, de la direction générale, nos voeux, à celui qui est le premier responsable de notre navire, Azin-Kivroa. Que cette année soit synonyme de succès et de réussite professionnelle. Pour lui et sa famille, nous souhaitons bonheur, prospérité, santé, et surtout, longévité. Que la grâce et la faveur de Dieu ne lui fassent jamais des mots. Je représente d'abord mon directeur, celui de l'hôpital général de Marcoré. Je voudrais transmettre ces salutations et aussi servir les meilleurs à M. le fondateur de Azin-Kivroa et lui dire que notre directeur lui dit bonne heureuse année et que tout ce qu'il a commencé puisse encore s'embellir davantage et être multiplié davantage pourquoi pas avoir de plus grandes représentations en Port-en-Côte d'Ivoire. Sur ce, j'aimerais qu'on dégâts en commun. Pour ce qui est de ma casquette, la seconde casquette de la représentante des agents Azin-Ivoire, je viens ce soir nous dresser devant vous pour souhaiter nos voeux les meilleurs à notre directeur et à notre fondateur. Je voudrais de façon solennelle avec l'accord de toutes les structures partenaires des Azin-Ivoire, vous souhaitez sincèrement bonne heureuse année. Aujourd'hui, lorsque je suis arrivé ici, j'ai vu vraiment la qualité de travail qui est fait ici. Je voudrais vous féliciter. En mon nom propre et celui du personnel de la distriture sacrifié à la tradition, nos feux pour le nouvel an à votre endroit, M. le directeur. Plus le Seigneur vous apportez la sagesse et vous remplir d'humilité dans vos entreprises afin qu'il vous élève au rang d'honneur et de distinction par votre travail dans cette nation. Après tous ses voeux, ses prières et bénédictions, ses marques de sympathie à son égard, le directeur général des entreprises à Zinguinoir n'a pas manqué d'exprimer sa joie et reconnaissance au comité d'organisation et à tous les employés pour l'honneur qu'il y est rendu. Il a à son tour souhaité ses voeux à ses employés et aux invités présents à cette année 2016. Avant tout, pour vous donc, permettez-moi de témoigner toute ma reconnaissance à celui par qui nous sommes rassemblés ici cet après-midi. C'est avec une immense joie et un cœur reconnaissant que je me trouve au milieu de vous cet après-midi à l'occasion donc de cette belle cérémonie organisée pour me rendre honneur. Vos discours de vœux m'ont réconforté et m'ont remotivé. Je voudrais en retour avec votre permission vous transmettre le mien. Que la gloire à cet instant revienne à Dieu notre Père pour cette cérémonie. Afin de clôturer en beauté cette cérémonie, certains agents à Zingivoire ont offert des présences symboliques à leurs fondateurs signes de bonnes collaborations et congratulations pour les nombres de travail abattus durant des années. Pour le groupe à Zingivoire, l'année 2015 qui s'est achevée aura été une année positive en termes de réalisation nous dit le directeur général. En termes de réalisation en 2015, ce qui fait notre joie vraiment immense, c'est le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure qui a pris nos enfants du pré-scolaire et du primaire. Nous avons mis en place une autre structure qui emploie aujourd'hui près de 100 agents. L'année 2015 a été une année de satisfaction pour l'entreprise à Zingivoire. Ils profitent de l'occasion pour présenter les grands projets pour l'année 2016 que la société à Zingivoire compte réaliser. Nous comptons construire l'école à Zingivoire qui va partir de la 6ème à la terminale. Le président de la République a parlé de l'émergence mais l'émergence ne peut pas venir comme ça comme quelque chose qu'on décrète. Ça doit commencer par la transformation de nos mentalités. Donc en 2016 je souhaite que l'État et le privé aient un partenariat sincère et vrai pour que les structures privées puissent véritablement s'épanouir et que les structures privées aussi en retour jouent leur rôle. Merci à tous ceux qui sont venus ce jour à l'occasion de cette cérémonie de présentation des voeux. Merci vraiment de tout cœur et nous nous donnons rendez-vous certainement l'année prochaine à la même période que Dieu au Vénice. Certains invités et collaborateurs de la société ont également exprimé leurs voeux à l'endroit du fondateur pour cette année 2016. C'est un honneur pour nous de participer à la cérémonie de présentation des voeux vu que c'est l'un de nos gérants c'est vraiment un modèle pour nous on voudrait marcher dans ses pas parce qu'il est vraiment motivé pour la jeunesse ivoirienne. Vraiment je suis très ravi de l'oeuvre que monsieur Asi Kofi Serge a entrepris dans cette structure je le souhaite mes voeux les meilleurs la santé surtout la prospérité et beaucoup 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 de courage dans tout ce qui l'entreprend. Que l'année 2016 soit l'année de la concrétisation pour les groupes Asi Nivoir et que Dieu soutienne son fondateur. Nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2016 Papa Asi bonne et heureuse année 2016 Papa Asi bonne année monsieur Kofi Serge Asi Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage